Vous y croyez aux gestes concrets des talibans ? En tout cas, apparemment, la communauté internationale y croya, puisque ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on négocie diplomatiquement avec les talibans installés au Qatar, je l'ai déjà dit. Donc là, maintenant, tout le monde prend des airs. Oh là là, mais qui sont ces talibans ? On va être très sévère avec eux et puis on va bien les regarder faire. Parce qu'attention, alors pourquoi on négocie avec eux depuis une dizaine d'années ? Pourquoi depuis cinq ans, on les a réintégrés complètement dans le jeu diplomatique ? Pourquoi les accords de Doha que Trump a signés avec eux, sans aucune contrepartie de la part des talibans ? Personne ne s'est levé. Moi, je n'ai pas entendu M. Le Drian condamner les accords de Doha de 2020. Et maintenant, en 2021, on va leur demander des comptes. Par ailleurs, comme M. Le Drian dit « Oh, ils ont pris le pouvoir par la force, le pouvoir par la force n'est jamais légitime. » Il est au courant, M. Le Drian, qu'il y a des gens qui trafiquent de façon tout aussi violente les élections dans leur pays. Il y a des pays d'Afrique, notamment. Je pense au plus récent, le Congo-Brazzaville avec Sassoon Guesso, qui a complètement truqué les élections. D'ailleurs, son premier opposant est finalement mort du Covid pendant les élections. Mais lui, on le reconnaît, il n'y a aucun problème. Donc, il y a les vilains qui prennent le pouvoir par la force. Et puis, il y a les pas-vilains qui, eux aussi, prennent le pouvoir par la force en truquant des élections, en faisant crever leur population. Mais alors, ceux-là, par contre, on est copains avec eux. C'est marrant parce que peut-être qu'on a des intérêts. Donc, moi, je suis désolée. Toujours pareil, la démocratie à géométrie variable, l'indignation à géométrie variable. Bien sûr, les talibans, c'est facile de leur trouver tous les défauts. On le sait, de toute façon, on sait à quoi ils correspondent et on sait ce qu'ils sont. Mais il y en a plein d'autres. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est cette hypocrisie de certains dirigeants occidentaux qui viennent nous parler de prises illégitimes du pouvoir alors que des prises illégitimes du pouvoir, vous en avez partout dans le monde et que ceux-là, on ne dit rien parce qu'il y a des ressources naturelles qui nous intéressent. Voilà.